Stone Cold Steve Austin est un des catchers les plus populaires qui a marqué l'histoire de la WWE. Entre ses matchs à WrestleMania contre The Rock, tous ses segments mémorables où il détruisait tout sur son passage, ses catchphrases qui sont gravées dans l'esprit des fans, et bien évidemment, sa rivalité légendaire avec Mr. McMahon pendant l'attitude era. Et comme on peut l'imaginer, son histoire est tout aussi folle. Est-ce que vous avez envie de découvrir pourquoi c'est lui qui a été le King of the Ring en 1996 et pas Triple H comme c'était prévu ? Vous vous demandez comment il a eu l'idée du non-Stone Cold ? Ça vous dirait de connaître les coulisses de la création de son Team Song iconique ? Est-ce que vous êtes prêts à halluciner quand vous allez apprendre comment il a failli mourir la veille de son match contre The Rock à Western Mania 19 ? Vous êtes au bon endroit, parce qu'aujourd'hui, on va vous révéler cette anecdote incroyable sur le Rattlesnake du Texas qui risque de beaucoup vous surprendre. Merci d'être de plus en plus nombreux à partager cette belle aventure avec nous. On est ensemble. Vous êtes bien sur Johnny Catch, notre top 7 des anecdotes incroyables sur Stone Cold Steve Austin. C'est parti ! À Westlemania 19, Stone Cold Steve Austin affrontait The Rock pour la troisième fois au Gwendus Stage of Them All, après leur match de 1999 et de 2001. C'est d'ailleurs une des très rares affiches qui ont eu lieu trois fois au Showcase des Immortels. Mais ce qui est incroyable, c'est que la veille de ce show, on n'est pas passé loin de la catastrophe. Effectivement, le 29 mars 2003, après avoir été à la salle de musculation avec son ami Kevin Nash, au cours de laquelle Austin s'est rendu compte qu'il avait les jambes qui tremblaient, il a pris l'ascenseur au Gwent Hyatt Hotel à Seattle, où Westlemania se déroulait cette année-là. Et à ce moment-là, il a vécu ce qu'il décrira plus tard comme une crise d'angoisse, puissance 20, une forte douleur dans la poitrine. Et il a vraiment cru que ça en était fini pour lui. À propos de cette scène, Steve a dit Heureusement, une employée de la WWE va le voir et tout de suite comprendre qu'il y avait un souci. Elle va appeler les pompiers en urgence et à l'hôpital, Austin apprendra que cet incident était en fait dû à une déshydratation. Et au final, il pourra quand même cacher le lendemain contre The Rock, dans ce qui était censé être le dernier match de sa carrière à l'époque. Rocky le battra et lui dira à l'oreille qu'il l'aime et qu'il le remercie pour tout ce qu'il a fait pour lui dans sa carrière. C'était un vrai moment spécial et émouvant pour eux. Un soir, alors qu'il n'était pas encore devenu Stone Cold, Austin était chez lui et regardait un documentaire sur Richard Kuklinski, un tueur à gage qui aurait travaillé pour la mafia pendant des années et qui était surnommé The Iceman, l'homme de glace. Il voyait cet individu froid, sans pitié et sans émotion. Et il s'est dit que ce serait une direction dans laquelle il aimerait bien aller dans son nouveau personnage qu'il aimerait créer. Il va parler de cette idée aux officiels qui vont réfléchir à des noms qui pourraient bien lui aller. Et ils vont lui en proposer plusieurs complètement improbables. Tenez-vous bien. Otto von Rousseless, Ice Dagger et même Fang Macfrost. Heureusement, le nom parfait allait être trouvé d'une manière assez originale et surprenante. La femme de Steve de l'époque, Jenny Clark, lui avait préparé du thé. Et alors qu'il parlait, elle lui a dit de le boire avant qu'il ne soit glacé. Ce qui en anglais se dit Stone Cold. Ce qui est marrant, c'est que juste après avoir prononcé ces mots, elle lui a tout de suite dit qu'il venait de trouver le nom de son nouveau personnage. C'est quand même hallucinant de se dire que le nom de celui qui est peut-être la plus grande superstar de l'histoire de la WWE a été trouvé grâce à une tasse de thé. Mais vous allez voir que ce n'est pas la seule chose hallucinante de la carrière du Rattlesnake du Texas. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, les amis, pour découvrir un concours de circonstances encore plus fou qui a mené à ce qui est peut-être la plus grande rivalité de l'histoire du catch. En juin 1996, au pay-per-view King of the Ring, Steve Austin allait marquer l'histoire, en gagnant non seulement le tournoi, ce qui laisse généralement envisager une grosse mise en avant à venir pour la superstar en question, mais en faisant ce qui est sans doute la promo la plus marquante de tous les temps. Après avoir battu Jake Roberts, à qui cela arrivait de citer la Bible, Steve allait dire pour la première fois sa célèbre expression « Austin 360 ». Pour l'anecdote, le t-shirt sur lequel cette expression sera écrite deviendra ensuite le produit catchesque le plus vendu de tous les temps. Mais tout cela aurait très bien pu ne pas arriver du tout. A l'origine, c'est Triple H qui était censé remporter le prestigieux titre de King of the Ring et pas Stone Cold. Mais un mois avant le show, il avait été impliqué dans le fameux incident du Curtain Call au Madison Square Garden. Une scène dans laquelle, avec Shawn Michaels, Kevin Nash et Scott Hall, ses amis de la clique, ils ont décidé de complètement sortir de leur personnage aux yeux de tous, en se faisant un câlin pour se dire au revoir, vu que Nash et Hall étaient sur le point d'aller dans la compagnie rivale de la WCW. Sauf qu'ils étaient censés être des ennemis, du moins, c'est ce que croyait une partie des fans. Ils ont fait prendre conscience au public qu'ils ne faisaient que jouer des personnages, que tout était fake et mis en scène, alors qu'à cette époque, la protection du Kefabe et la suspension d'incrédulité étaient très importantes pour le business. Suite à cet incident, Triple H allait donc être puni et c'est finalement Stone Cold Steve Austin qui deviendra le King of the Ring et sa carrière allait décoller. Pouvez-vous seulement imaginer que sans ce fameux Curtain Call, le Rattlesnake ne serait peut-être jamais devenu le catcheur le plus populaire de l'histoire de la WWE ? Clairement, cet exemple montre que parfois, le destin d'un être humain tient à rien. Quand on pense à Stone Cold Steve Austin, on a en tête son intensité incroyable, son crâne chauve, son bouc, sa veste en cuir sans manche, ses doigts d'honneur à gogo et sa passion pour la bière et les stunners, entre autres. Mais un autre élément incontournable de sa présentation et qui est véritablement iconique, c'est bien sûr son team song qui lui allait comme un gant, à mon humble avis. Peut-on imaginer le Rattlesnake du Texas sans sa célèbre musique qui commence par le bruit légendaire du verre qui se casse ? Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que ce team song a été composé par Jim Johnston en 1996, l'homme qui était en charge de toute la musique de la WWE pendant des années. Et qu'à la base, Austin était allé le voir en lui disant qu'il aimerait que son team song transmette les mêmes émotions que la chanson Bulls on Parade du groupe Rage Against the Machine. Johnston raconte que quand il a écrit ce team song iconique, il voulait faire ressentir l'idée de quelqu'un qui entre dans une pièce avec qui tout pouvait arriver. Le célèbre bruit du verre qui se casse était une idée de Johnston, qui a en réalité combiné le son de verre qui se casse d'un accident de voiture et d'une explosion. Il n'a eu besoin que de 20 minutes pour écrire le team song et a enregistré sa première version 8 heures plus tard. Vu à quel point cette musique est vraiment indissociable du Rattlesnake et est un élément hyper marquant de son personnage, on ne peut que saluer le génie de Jim Johnston, qui est aussi l'homme derrière les team songs de l'Undertaker, du Shield et de Shawn Michaels, pour ne citer qu'eux. A Wesselmania 15, le 28 mars 1999, Stone Cold regagnait son titre de champion dans le main event du show. Après des mois et des mois où Vince McMahon, son ennemi juré, lui avait mis tous les bâtons dans les roues imaginables pour l'empêcher de retoucher à la ceinture. Ce jour-là, il affrontait The Rock dans ce qui allait être le premier de leurs trois matchs à Wesselmania. Un détail qui est particulièrement frappant quand on le regarde, en tout cas pour les fans du Rattlesnake, c'est qu'il était arrivé en portant un t-shirt, quelque chose qui n'arrivait habituellement jamais avec lui ou du moins pas pour ses matchs, vu qu'il arrivait toujours avec sa superbe veste en cuir noir, sans manche. Mais ce jour-là, et pour la première fois de sa carrière, Steve Austin a oublié sa veste chez lui. Effectivement, il a raconté qu'en préparant ses affaires comme il en a l'habitude avant d'aller à un match, il l'a laissé à sa maison. En réalité, il a expliqué cet oubli en disant que c'était une période qui n'était pas facile pour lui, parce qu'il était en plein divorce. En l'occurrence, c'était la deuxième fois de sa vie qu'il divorçait à l'époque. Il avait la tête à ses problèmes ce jour-là, et c'est donc pour cela qu'il a eu cette entrée surprenante avec un t-shirt. Pour autant, cela ne l'empêchera pas de livrer une performance aussi intense que d'habitude dans ce match contre The Rock, ce qui témoigne du professionnalisme du rattlesnake. La carrière de Stone Cold Steve Austin est loin d'avoir été un long fleuve tranquille où tout s'est toujours passé comme il l'espérait. Alors qu'il est aujourd'hui considéré comme une des plus grandes stars de l'histoire de la WWE, il est passé par des galères qui peuvent sembler surprenantes quand on a conscience de tout le succès qu'il a pu avoir. Déjà, il faut savoir qu'il a été à la World Championship Wrestling, à une époque où il avait encore de longs cheveux blonds. Et d'ailleurs, figurez-vous que là-bas, Paul Heyman l'a pris sous son aile et a été le premier homme à voir tout son potentiel. Dans cette compagnie, il ne va pas vraiment s'imposer. Et pire, il se fera même virer par Eric Bischoff, le président de la WCW, qui considère qu'Austin n'était pas vendeur. Ironiquement, c'est en grande partie sa popularité énorme et tous ses succès historiques quelques années plus tard qui contribueront à la défaite de la WCW dans sa guerre contre la WWE. Quand Steve est arrivé dans la fédération de Vince McMahon, là aussi, il est passé par des galères. Après un passage à l'ECW où il avait retrouvé son ami Paul Heyman, qui lui a été le premier à croire suffisamment en lui pour le laisser faire des promos. Ce qui est absolument hallucinant, c'est qu'au contraire, Vince a directement décidé que Steve ne devait surtout pas dire un seul mot et qu'il allait avoir un manager tel d'IBSI Senior qui parlerait toujours pour lui. Le grand patron allait le faire devenir le personnage du Ringmaster, une gimmick assez banale de mon point de vue, qui était simplement basée sur son bon niveau dans le ring. Heureusement pour Steve, il finira par être débarrassé de ce rôle de Ringmaster, après avoir dit aux officiels qu'il ne s'y sentait pas à l'aise et qu'il ne lui correspondait pas. C'est là qu'il aura l'occasion de créer le personnage de Stone Cold. Mais même là, il a vraiment dû se battre pour s'imposer. Par exemple, il harcelait tous les jours Vince Rousseau, le scénariste des shows, pour qu'il le laisse parler davantage. Il allait réussir à être aux commentaires de certains matchs, notamment, où il a enfin pu parler. Mais même là, il s'est rendu compte que certaines de ses phrases avaient ensuite été coupées au montage, ce qui l'avait profondément énervé. À un point, où il était allé voir Vince McMahon dans son bureau, en lui disant A priori, cette attitude avait plu au grand patron de la WWE et toute la suite est historique. Le concours de circonstances le plus improbable qui a largement le plus influencé le destin de Stone Cold Steve Austin a eu lieu au show Summerslam en 1997. Et sans l'ombre d'un doute, c'est un événement qui a changé sa vie. Mais pas forcément de la manière dont on peut l'imaginer. Ce jour-là, il affrontait Owen Hart, le frère de Brett, pour le titre intercontinental, ce qui allait être son premier titre en solo à la WWE. Mais au-delà de sa victoire, ce qui est surtout très marquant et ce qui a failli être tragique, c'est ce moment où Owen lui a fait sa prise du Pile Driver mais l'a fait atterrir par accident en plein sur la tête. Ça va lui briser le cou. Et Steve raconte que juste après, il ne sentait plus rien en dessous de son cou. Qu'il croyait qu'il n'allait plus jamais pouvoir marcher. A peu de choses près, il a failli être paralysé à vie après cette prise ratée. Et sa carrière aurait très bien pu se terminer de manière prématurée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Alors que déjà ce qui était arrivé était choquant et presque catastrophique, cet incident deviendra indirectement l'élément déclencheur de la rivalité de Stone Cold à venir contre Mr. McMan. Effectivement, à l'écran, cette blessure va être utilisée pour créer un angle où la WWE obligera Austin à rendre sa ceinture fraîchement acquise vacante. Et où elle l'empêchera de cacher alors que lui se considère apte. Ce sera la première situation dans laquelle on va voir Steve se rebeller contre des figures d'autorité. Et c'est à ce moment-là qu'il va faire le premier stunner de l'histoire à Vince McMan le 22 septembre 1997 au Madison Square Garden. Pouvez-vous seulement imaginer que c'est à cause de cette blessure qui a failli être fatale à sa carrière que Stone Cold s'en prendra pour la première fois à son patron ? Ce qui deviendra par la suite iconique ? C'est quand même incroyable de se dire que le point de départ de la célèbre feud du Rattlesnake contre l'autorité et plus particulièrement Mr. McMan, une histoire qui a passionné des millions de téléspectateurs et qui a largement contribué au succès de l'attitude era est une prise mal exécutée à SummerSlam dans un match pour le titre intercontinental. Forcément, en sachant cela, on peut réécrire l'histoire. Si Austin ne s'était pas blessé dans ce match, est-ce qu'il aurait fait ce premier stunner de l'histoire à Vince ? Mais d'un autre côté, on peut aussi se dire que s'il ne s'était pas blessé, il n'aurait pas eu d'effet secondaire de cet accident à l'automne 1999. Il ne se serait donc peut-être pas absenté pendant un an de la WWE juste après et sa carrière aurait peut-être été bien plus longue. C'est clair et net que là aussi, on réalise à quel point son immense succès dans le catch tient à peu de choses. Et voilà pour notre top 7 d'anecdotes sur Stone Cold Steve Austin. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment. On a vraiment pu se rendre compte à quel point certains éléments de sa carrière ont vraiment tenu à rien et qu'à peu de choses près, il aurait pu ne pas être le King of the Ring en 1996. Et s'il ne s'était pas brisé le coup à SummerSlam en 1997, on aurait pu passer à côté de la rivalité la plus célèbre de l'histoire de la WWE. Apprendre toutes ses coulisses fait encore plus apprécier toutes ces scènes iconiques qu'il a offertes aux fans de catch pendant des années. Et ça m'amène à vous poser une question. Quel est votre moment préféré dans la carrière du Rattlesnake ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, ce sera un plaisir de partager nos avis ensemble parce que c'est le catch comme on l'aime. Si vous êtes fan de l'intensité de Stone Cold, partagez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les suivantes, c'est le meilleur soutien pour nous. Merci à ceux qui l'ont fait et à ceux qui vont le faire, on est ensemble. Prenez soin des vôtres et à bientôt sur Johnny Catch ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501